Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder les bases du compositing dans Nuke avec la création d'un masque alpha sur un visuel qui n'en a pas. On va pouvoir donc créer un masque alpha à partir de corrections colorimétriques et de luminosité qui va permettre d'extraire une forme sur un fond. On ne pourra pas le faire avec tous les visuels mais certains visuels se prêteront bien à ce travail pour initier, créer un masque alpha. Cela va pouvoir être le cas ici avec notre poisson qui est filmé sur fond blanc et on va pouvoir créer un masque alpha pour pouvoir l'incruster sur un fond marin ici. Si on appuie sur la touche A dans le viewer, on voit qu'à gauche on a un masque alpha et à droite on n'a pas encore de masque alpha avec le visuel d'origine. On va regarder la création de ce masque alpha assez facile à réaliser. On va venir créer ça dans un groupe. On a ici un groupe qui s'appelle création alpha et on a créé un ensemble d'éléments que l'on a regroupé. Alors ça c'est assez classique, on va le refaire ici, qu'on a regroupé pour justement donc avoir une construction nodale à part sous la forme d'un groupe. Donc pour rouvrir le groupe il faut faire contrôle inter et ici donc on a le groupe qui est rouvert. On va le agrandir un peu voilà et on a donc les différents éléments qui constituent donc la création ici donc du masque alpha. Donc on va venir refaire cette construction là. Donc pour ça et bien on va reprendre donc le read ici. On va le mettre à part voilà. On va se mettre, hop, read 2. Voilà. Ici donc on retrouve notre poisson. Ok. Si on appuie sur la touche A, on voit qu'on est sur fond noir donc on n'a pas de masque alpha. Ici qui permet de sortir donc détourer le poisson par rapport donc à l'arrière-plan. Et donc si on venait à le compositer, ok, si on venait donc à le compositer avec le merge over, donc je reprends le A ici, je le connecte et le résultat ici serait donc le suivant. Ok, hop, voilà. Et on a donc voilà ici en merge over. Alors on peut tenter d'autres types d'opérations, on ne va pas toutes les passer en revue, mais éventuellement quand on n'a pas de masque alpha, on peut éventuellement utiliser d'autres méthodes d'opérations, notamment multiply. En multiply donnerait presque un bon résultat. On perd un peu, quand même, la colorimétrie du poisson, mais on voit qu'on a détouré le poisson. Pourquoi ? Parce que, en fait, sauf que, en fait, quand ça passe sur des zones plus sombres, voilà ce que ça donne. Ça marche bien sur fond clair à peu près. Voilà, sur fond clair et sur fond sombre, ça ne marche pas. Pour la simple raison, c'est que multiply fait une opération de multiplication de A et B. A x B et donc qu'on a des valeurs, donc quand on est sur fond blanc, eh bien on reste, c'est 1 multiplié par la couleur, donc on a la couleur. Et quand on est sur fond noir ou avec du noir, c'est 0, 0 fois la couleur, ça donne 0. Donc c'est pour ça qu'on a ce type de résultat ici. Mais voilà, ça peut être un style d'opération que l'on peut réaliser sans masque alpha éventuellement. Donc on voit que quelle que soit l'utilisation ici et celle par défaut, c'est over. Voilà le résultat que l'on a. Donc on voit un peu apparaître de temps en temps, voilà, l'arrière en sombre, mais rien de, bien entendu, de ce que l'on veut réellement réaliser. Donc on doit donc trouver un masque alpha. Donc on a plusieurs méthodes. Une des méthodes consisterait à faire une roto autour du poisson et de le traquer et de le suivre. Ça c'est une méthode qui peut être utilisée dans certains cas de figure. C'est une méthode qui peut être très longue puisque on doit corriger frame by frame éventuellement. On va essayer de trouver donc une autre méthode ici en essayant de travailler donc sur la colorimétrie. Alors pour ça, ici, donc on confirme bien qu'on n'a pas d'alpha. Il faut venir mettre une information dans le canal alpha. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un shuffle ici, un autre shuffle. Ce autre shuffle permet de venir copier des layers sur d'autres layers ou de copier des channels dans d'autres channels. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de copier des channels dans d'autres channels. On a les channels RGBA classiques. On peut en avoir d'autres, les U, les V, des choses comme ça. Mais ici, dans une image, par défaut, on a au minimum RGB et si on a un alpha, ce qui n'est pas le cas ici, mais on a quand même le canal alpha, eh bien on a RGBA alpha. OK, donc on a la correspondance shuffle classique. Donc in 1, on rentre du RGBA et on a les trois croix ici qui nous font ressortir du RGBA correspondant RGBA ici directement. Comme dans le A rentrant, on n'a rien. Dans le A sortant, on n'a rien, bien sûr. Donc au lieu de mettre ici le A pour le A, eh bien on va mettre par exemple le B pour le blue pour l'alpha. Et à ce moment-là, si je clique sur A dans le viewer, j'ai une information qui est plus ou moins intéressante ici. Donc si je recoche ici, hop, je perds l'information. Ici, j'ai l'information. Je pourrais avoir utilisé le green qui est plus clair et je pourrais utiliser le red qui est encore plus clair, qui a beaucoup plus d'informations dans ce canal. Alors on peut le voir ici. On peut aussi, donc je reviens sur A ici, voir les trois canaux pour voir ce qu'ils donnent. J'ai le RGB ici dans le display. J'ai le red, très clair. Donc ça sera assez difficile de sortir la forme du poisson par rapport à l'arrière-plan. Le green, c'est un peu mieux. Et le mieux, c'est le blue. Pourquoi il est sombre ? Parce que c'est la composante qui est la moins utilisée dans la colorimétrie du poisson. Il est plutôt rouge, orangé, jaune, ici, avec très peu de composantes de bleu. Et donc c'est cela que l'on va utiliser ici pour venir créer le masque alpha. Donc je clique ici sur blue, ici. Donc du coup, si je fais A, eh bien j'ai le masque alpha ici. Je reviens en RGB, A, masque alpha A, RGB, à nouveau. OK. Donc j'ai une information maintenant dans l'alpha. OK. Je me mets en mode alpha. À moi de me débrouiller pour finir, donc, de travailler sur ce masque alpha. Alors une des premières choses que l'on peut faire, c'est faire un invert, puisqu'on veut du blanc dans le poisson et du noir autour. Donc pour ça, on va utiliser, on clique sur shuffle pour faire à la suite l'inverte. Voilà. OK. Et effectivement, on a bien donc du blanc avec un gris et on n'a pas un noir ici. On va pouvoir utiliser un grade. Ensuite, de manière assez classique. OK. On le connecte ici. Et on va venir un peu contraster, donc, assombrir et contraster notre alpha ici, de telle manière d'avoir un bon fond noir et avec donc la découpe du poisson en blanc. Alors pour ça, on va utiliser le grade. Par défaut, le grade, il travaille sur les channels RGB. Donc ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas toucher le RGB. On peut le toucher ultérieurement. Mais ce qui nous intéresse ici dans la construction d'alpha, c'est de modifier l'alpha. Donc je mets channel alpha ici. Et donc, les modifications que je vais apporter, effectivement, touchent le channel alpha. Donc voilà. Alors là, j'use trop le bord du poisson avec le black point. Je peux donc, moi, travailler ici. Éventuellement, le white ici me permet de finaliser un peu. Le multiply, voilà, d'avoir quelque chose de gris ou de très blanc ici pour m'assurer d'avoir vraiment une découpe blanche. Donc je contrôle un peu le mask alpha ici avec le grade pour terminer ici. Ensuite, je peux très bien utiliser le node pre-multiply. ici. Alors, je reviens en RGB ici. OK. Alors, je vois mon poisson qui est bleu. Je me suis trompé sur le... Enfin, j'ai oublié plutôt sur l'inverte. Il y a entre parenthèses all. Et en fait, je voulais inverser juste le channel alpha. Alors si je veux un poisson bleu, je laisserai tel quel. Mais je ne veux pas un poisson bleu. Et donc, je prends juste l'inversion sur l'alpha. Et je retrouve mon poisson ici. Pre-multiply, il va permettre de pré-multiplier donc le RGB avec l'alpha. Alpha, c'est par défaut ça. On va laisser tel quel, puisque c'est ça qui nous intéresse. De telle manière d'avoir la découpe donc du RGB sur fond transparent. Là, on ne le voit pas. C'est sur fond noir. Mais c'est sur fond transparent. Ce qui va permettre directement de décalquer donc le poisson, la forme, sur l'arrière-plan que je veux. Donc là, à ce moment-là, je connecte le A ici. Et je fais 1. Et je retrouve mon poisson. Donc on voit qu'on le retrouve dans de meilleures conditions ici. C'est-à-dire qu'il est plein. On a sa couleur donc d'origine. Et on va pouvoir y travailler dessus. Donc on voit que quelle que soit la position donc du poisson, que ce soit sur fond clair ou quand il passe devant la croix sur fond sombre ici, eh bien, on retrouve donc la même la même tenue donc du poisson en termes de colorimétrie. OK. Donc ensuite, là bien sûr, le poisson est beaucoup trop saturé, pas assez bleu désaturé pour nous faire croire qu'il est dans le fond marin ici. Et donc on a prévu ici donc une correction colorimétrique. Donc deux éléments ici que je vais venir rajouter. OK. Et sur lequel on va faire repartir le A. OK. Hop. Voilà. OK. Et qui va permettre donc de désaturer un peu. Donc on voit désaturation sur le color correct ici, mise en place dans le gain d'un bleuté ici et éventuellement un petit travail donc sur le grade si nécessaire, voilà, pour assombrir ou diluer le poisson ici. OK. Donc voilà pour la création assez simple ici d'un masque alpha. Et dans tous les cas, on vérifiera donc quand on vient sur le grade, j'appuie sur 1. Voilà, j'ai mon poisson ici. Avant de compositer donc avec un merge over ou autre, de savoir quel est mon alpha. Est-ce que j'ai un alpha ? Est-ce qu'il convient bien ici à ce que je veux faire ? Ou est-ce que je dois en produire un ? Donc ici, juste avant le merge, on voit que j'ai un alpha qui va bien pour venir donc compositer ensuite donc avec le fond marin ici en arrière-plan. Merci. 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 Merci.